Dans cette période de transition multiple que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on repenser nos manières de produire, de concevoir, de consommer ou même d'habiter ? De quelle marge d'action dispose-t-on pour être subversif et réellement changer la donne ? L'objectif n'est pas ici d'apporter une vérité absolue, ni une solution miracle, mais bien de questionner les limites de nos modèles. Dans cette première saison, nous sommes allés interroger différents concepteurs et leur avons donné la parole là où les grands médias les oublient. Leur point commun, ils portent tous un regard critique sur les implications de leurs propres pratiques et tentent d'inventer d'autres façons de faire. Ils sont designers, artisans, ingénieurs ou architectes, mais également enseignants ou chercheurs. C'est comme l'enseignement en fait, c'est politique. Avec le design, on peut faire passer les messages qu'on veut. En poursuivant cette recherche, nous sommes allés aux ateliers Luma pour rencontrer la designer textile Axelle Gisraud. C'est dans ce laboratoire alternatif qu'elle participe à démontrer le potentiel des ressources naturelles arlésiennes comme substitut aux fibres et colorants pétro-sourcés dans la production et l'ennoblissement textile. Cette prise de conscience, en fait, à l'école, quand on est arrivés en textile, on nous a tout de suite donné de la matière en main, des couleurs. Il a tout de suite fallu concevoir et développer des matières textiles, des matières souples à partir de ce qu'on nous donnait. Et en fait, au fil des années et des expériences, notamment avec un passage en stage chez Quechua, une des marques de randonnée de Decathlon, je me suis rendu compte qu'en fait, un des points importants à travailler, c'était la provenance de la matière, en fait. D'où elle vient ? Comment est-ce qu'on la transforme en matière textile propice à devenir un tissu ? Et donc, en fait, tout ce cheminement m'a amenée à re-questionner vraiment mon matériau, le matériau premier, en fait, qui deviendrait un tissu. Disons que réfléchir à comment améliorer l'impact de la production textile, pour moi, c'était déjà revoir la provenance du matériau même, avant de penser à comment est-ce qu'on le transforme, quelle est sa recyclabilité ou pas, comment est-ce qu'on envisage sa fin de vie, etc. En tant que personne, je n'avais pas envie de participer, en fait, à l'industrie textile telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à ne pas forcément me poser des questions sur la provenance de la matière, ni de la couleur, ni du motif, mais vraiment revenir à l'essentiel, à la base, à la fois du matériau, à la provenance de la couleur, pour ensuite que ça définisse un objet ou un textile ou une application, quoi. Donc, c'était vraiment, en quelque sorte, oui, une sorte de retour en arrière, reposer toutes les bases pour repartir de plus belle, quoi. Donc, à l'NC, en design textile en tout cas, tu fais partie des précurseurs d'une recherche de conception textile qui soit plus soutenable et consciente des enjeux sociétaux actuels. Comment tu expliques que ces enjeux écologiques soient encore plus abordés dans l'enseignement en design textile ? Je pense que c'est vraiment une histoire de pédagogie et de priorité. Dans un cursus de 4 ans, on ne peut peut-être pas forcément voir toutes les phases de la conception textile jusqu'au développement, jusqu'à une mise en production. Et je pense que c'est vraiment, en fait, c'est un choix politique, entre guillemets, et pédagogique. Et si le corps enseignant n'est pas forcément très familier avec ses pratiques et s'il ne se sent pas très à l'aise avec ça, s'il n'a pas de connaissances dans le milieu, eh bien, en fait, il n'est pas apte à t'enseigner ces pratiques-là. Et moi, pendant le diplôme, notamment, eh bien, en fait, je me suis retrouvée un peu face à un mur où, en fait, au sein de l'école, en textile, j'avais pas ou très, très peu d'interlocuteurs. Et, en fait, tous mes interlocuteurs, ils étaient à l'extérieur. Ça a été beaucoup d'interviews, de rencontres, de collaborations avec à la fois des scientifiques, des chercheurs, etc., pour bien défricher le sujet. Et évidemment, tout mon mémoire en amont qui m'a apporté aussi tous mes outils. Mais ça a été tout un cheminement, en fait, assez seul à l'école, on va dire, car peu entourée de personnes qui connaissaient vraiment le sujet. Donc, oui, pour moi, c'est clairement politique avant d'être pédagogique, on va dire. Et je trouverais ça vraiment primordial, en fait, que ces thématiques soient enseignées dès le départ, en fait, dès l'entrée dans l'école. Et même là, dans mon travail aujourd'hui, je reviens vraiment aussi aux bases, c'est-à-dire à la production de fils à partir d'une matière choisie, etc. Du coup, je travaille beaucoup dans des manufactures, dans des filatures, etc. Et en fait, je me rends compte que, oui, en fait, ce serait primordial de devoir faire un stage ou d'avoir une expérience, à un moment, dans une manufacture, dans une industrie textile, pour comprendre déjà, mais comment la matière de base, comment le fil avec lequel on travaille tous les jours à l'ANSI en textile est fabriqué, quelles sont les étapes et quels sont les leviers sur lesquels on pourrait travailler pour typiquement optimiser l'impact de certaines matières ou de certaines transformations textiles, etc. Mais ça, c'est pareil, le corps enseignant, je pense qu'il n'est pas du tout familier avec ça. Le corps enseignant, il est très technique, très tissage, très maille, et on en reste là et on ne se questionne pas trop sur la provenance des matières, des couleurs. Et c'est dommage. Et d'ailleurs, là, il y a des personnes qui font des diplômes, qui se retrouvent à appeler des anciens pour des conseils, alors qu'en fait, le corps enseignant pourrait juste se former un peu et pouvoir être apte à aider, quoi. Et justement, ce mémoire t'a permis de déconstruire plein de choses dont tu n'avais pas encore vraiment conscience. C'était quoi ta plus grosse révélation pendant cette phase ? Je dirais que le mémoire, il m'a aidée à vraiment débusquer mes idées reçues de base. Et notamment, j'avais quand même un grand questionnement pendant ce mémoire qui était autour du recyclage. Et est-ce que le recyclage, c'est si intéressant que ça pour envisager la fin de vie d'un textile ou d'un objet ? Et ça, c'est vraiment, au cours de mes recherches, en fait, je me suis rendue compte que, de mon point de vue, le recyclage, c'est clairement pas, en fait, une étape qu'il faut mettre en avant dans la conception d'un objet. Et ça, en fait, je m'en suis rendue compte au cours de mes recherches, des interviews, des rencontres, des visites d'usines de recyclage. Et voilà, ça a été vraiment un cheminement. Et j'ai mis du temps à me dire, ah oui, d'accord, donc le recyclage, c'est peut-être pas à considérer comme une solution miracle à la production de produits, de textiles pétro-sourcés. Et peut-être qu'il faut envisager la boucle autrement, quoi. Pourtant, l'industrie de la mode, par exemple, vante encore cet argument marketing du recyclage comme un gage d'éco-responsabilité. Comment t'expliques ce retard d'efficience de l'industrie textile malgré la prise de conscience de ses impacts écologiques ? Je pense que les entreprises veulent vendre. Donc, si la raison de la recyclabilité fait plus vendre, elles vendront toujours plus, quoi. C'est un enjeu un peu marketing et de communication, quoi, dans un sens où les personnes aussi se dédouanent et ont meilleure conscience en achetant des vêtements en fibre recyclée, en polyester recyclé. Ça leur permet de se dire, je peux peut-être en acheter un peu davantage ou renouveler plus facilement ma garde-robe. Je pense que c'est juste un enjeu. Oui, c'est un coup de communication et de marketing, mais en tous les cas, je pense que toutes les entreprises sont quand même plus ou moins conscientes que les fibres recyclées, ce n'est pas forcément la bonne solution parce qu'elles-mêmes, elles connaissent un peu le cheminement. Mais ça se fait quand même aussi parce que c'est aujourd'hui, je pense, une des raisons les plus faciles de sortir un produit, soi-disant, éco-conçu ou durable, etc. Parce que les circuits sont déjà mis en place, on a les machines pour recycler, on sait comment ça se passe, mais par contre, dessiner un beau vêtement avec une matière super durable, trouver le matériau qui dure 20 ans au cours des lavages, ça, c'est beaucoup plus de recherche de fond. Et donc, ce n'est pas là-dessus que les entreprises travaillent forcément. Moi, je vois un peu ça comme ça. Le recyclage comme une solution de facilité, en fait. Et est-ce qu'il y aurait des bonnes utilisations des fils textiles recyclés ? On va dire que faire un fil recyclé pour produire un vêtement, je pense que ce n'est pas du tout adapté parce qu'un vêtement, c'est le tissu émis à rude épreuve, il est lavé, il est porté, il doit avoir une grosse résistance à l'abrasion et par excellence, les fibres recyclées, elles sont beaucoup moins résistantes que des fibres nouvelles. Mais par contre, imaginez un tissu pour de l'isolation ou des voiles d'ombrage, des tissus qui sont mis moins à rude épreuve, en fait. En fait, il faut juste choisir la bonne application. Donc, ce n'est pas dans le vêtement et ce n'est pas forcément dans le tissu d'ameublement. C'est plutôt, à la limite, dans de la décoration, dans de l'isolation, bien sûr, que ce soit de l'isolation cachée mais aussi de l'isolation extérieure. Pourquoi pas du voilage, du rideau, des choses comme ça, mais voilà, des applications où on est sûr que le tissu n'est pas besoin d'être extrêmement résistant. Donc, je voulais aussi t'emmener à parler de ton projet de diplôme plus concrètement pour lequel tu as choisi de travailler sur la revalorisation des revues de la mer, donc les algues invasives, les cookies d'huîtres, de crevettes, de moules, etc. C'est une démarche qui est intéressante dans une logique d'économie circulaire mais est-ce que si on pense aux répercussions systémiques de cette démarche, ça ne risquerait pas de légitimer aussi une surproduction de ces écosystèmes marins, par exemple, en apportant des pistes d'application qui sont finalement plus rentables que ces rebuts de l'industrie alimentaire, comme c'est le cas pour le cuir, par exemple, qui est un sous-produit de l'industrie de la viande. En fait, cette question, elle rejoint aussi un peu la question du recyclage. Enfin, ce projet, en fait, il était quand même autour d'un certain type de recyclage. On va dire que dans mon projet, en fait, il y avait à la fois la revalorisation de ressources naturelles qui étaient présentes en excès aux problématiques. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment, ça impacte moins, on va dire, une espèce de conscientisation de l'homme par rapport à la présence de sargasses sur les côtes bretonnes, de marées vertes, etc. Enfin, en tous les cas, du moins, j'avais vu ce projet comme une solution à court terme de l'utilisation de ressources problématiques sur les côtes, notamment pour les algues. Après, concernant les déchets, enfin, les ressources naturelles qui étaient plutôt des déchets, en fait, issus de l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est moules, carapaces, etc. Oui, c'est sûr que ça peut, enfin, je veux dire, d'une vision assez optimiste, je n'avais pas envie d'imaginer que j'allais inciter à manger plus de moules ou plus de crevettes, mais plutôt à me dire, là, maintenant, il y a un gisement, il faut quand même qu'on lui trouve une solution. C'est un gisement de matières naturelles qui sont aussi potentiellement intéressantes pour produire des matières textiles, donc intéressons-nous-y et on verra pour la suite. mais c'est sûr que si c'était un projet vraiment à définir sur le long terme, il y a peut-être aussi un circuit un peu plus vertueux à imaginer, aussi pour ne pas inciter une surproduction de déchets, mais ça reste une industrie alimentaire qui est là et qui produira et même si, avec toute la bonne volonté du monde, les personnes consomment un peu moins de fruits de mer, par exemple, je pense qu'on en aura toujours et donc autant peut-être en produire des matières plutôt que d'aller chercher du côté des matières pétro-sourcées pour produire. Mais ta question elle est intéressante, c'est clair que ça peut être comment le recyclage, ah ben c'est pas grave, de toute façon, les bouteilles en plastique ça se recycle donc autant en consommer, c'est sûr. Après, je trouve que c'est des matières naturelles donc j'étais moins dans cette démarche, on va dire. Donc comme tu as commencé à l'évoquer un peu, au sein des ateliers Luma et notamment à travers le laboratoire textile que tu diriges, vous portez aussi un projet qui a pour but d'explorer le potentiel des espèces de plantes invasives qui sont présentes sur le territoire arlésien. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous basez votre production sur une utilisation opportuniste des ressources disponibles et plus sur la planification intensive de la nature. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce projet ? Comment vous envisagez ça ? Alors, ce projet de revalorisation des plantes invasives, il a été monté en collaboration avec des parcs naturels régionaux. Notamment, en ce moment, on travaille beaucoup avec le parc des Calanques. On a travaillé aussi avec le parc de Camargue, le Marais du Viguera, différentes institutions publiques locales. Et en fait, l'intérêt de ce projet, c'est justement qu'il soit... Il est pensé vraiment comme étant agile. donc aujourd'hui, en plantes invasives, on a de l'élante, de la Morpha et de la Renouée du Japon, par exemple. On peut en fabriquer tel objet, on peut en tirer tel colorant pour faire de la teinture et une certaine quantité de cellulose pour en faire du fil. Mais il faut se dire que peut-être que dans six mois, on n'aura plus ces plantes. Donc, ce n'est pas grave. En fait, dans ce projet, on est flexible et nous, on est prêts à ce qu'à un moment, certaines plantes disparaissent et d'autres, malheureusement, réapparaîtront. Et voilà, donc on n'est pas du tout sur un gisement constant. D'ailleurs, il n'est aussi pas constant en qualité, selon la nature des sols, selon la saison à laquelle les plantes sont récoltées. Et en fait, cette flexibilité, elle est à la fois à la base du projet, mais en fait aussi, elle se ressent dans vraiment la recherche matière. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai un très bel orangé de la Renouée du Japon et en fait, trois mois après, j'ai qu'un jaune. Et en fait, plus tard, j'ai un rouge foncé. En fait, c'est une preuve comme quoi il faut vraiment qu'on commence à penser les projets autrement. Non pas en se disant, moi, je veux ce rouge, il faut que je l'obtienne avec cette plante. Mais en fait, on a cette plante et peut-être que les rideaux seront rouges, mais peut-être que les rideaux seront jaunes, on ne sait pas. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du projet. Et on travaille avec ce que la nature nous donne, ce que les parcs haragent. Donc, on s'adapte. Après, il a été convenu, évidemment, avec les parcs, qu'on n'allait pas cultiver de plantes invasives. Donc, justement, eux, ils étaient assez inquiets en se disant, mais du coup, si par exemple, l'amorpha marche super bien pour les teintures, est-ce que vous voudrez en cultiver, etc. mais ce n'est pas du tout le but ni l'éthique du projet. C'est vraiment de se dire qu'on est agile, on s'adapte. Si à un moment, il n'y a plus d'amorpha, il y en aura certainement une autre, comme les scientifiques et les chercheurs nous le disent. Et si un jour, il n'y a plus de plantes invasives, tant mieux. Et ensuite, à côté de ça, là, nous, on travaille à échelle locale avec les plantes qu'il y a ici. Mais ce projet, il est aussi réplicable dans d'autres régions pour les recherches textiles, mais aussi pour les recherches d'objets, de matériaux plus durs, on va dire. Et donc, à un moment, s'il n'y a plus la renouée du Japon ici, peut-être qu'on peut plutôt aller dans les Cévennes, aller en Bourgogne, en Île-de-France pour aussi traiter cette question ou répliquer le projet. Donc, s'il n'y a plus de plantes invasives, il n'y aura plus la possibilité de teindre avec ces plantes. Est-ce que vous avez un peu prévu la finitude de ce projet pour qu'il n'y ait pas aussi des dérives, par exemple, pour que les plantes ne soient pas cultivées exprès pour pouvoir faire cette teinture ? Je ne suis pas du tout inquiète sur le gisement de matériaux qu'on a à échelle locale. Si demain, il n'y a plus de plantes invasives, ce n'est pas grave. On aura d'autres provenances de colorants. Et si on n'a plus de provenances de colorants à l'échelle locale, ce n'est pas grave. Les tissus seront de leur couleur naturelle. Pour moi, je n'y vois pas spécialement d'inconvénients. Après, il y a les plantes invasives, mais aussi, il y a des plantes tectoriales locales avec lesquelles on travaille aussi de temps en temps qui sont donc vraiment cultivées en agriculture. Et donc voilà, ça, c'est quand même aussi, on va dire, un gisement assez constant qu'on a à l'atelier. Le gisement de ressources naturelles qu'on a à échelle locale, même si les matières à potentiel colorant, on va dire, disparaissent côté plantes invasives, je pense qu'il y en aura toujours d'autres pour les remplacer, que ce soit au niveau des algues, au niveau pigments un peu plus minéraux, etc. Donc on pourra certainement avoir quand même une arrivée de la couleur et même si ce n'est pas des plantes invasives, ça peut être d'autres types de plantes cultivées à échelle locale dans le cadre d'un autre type de projet. Aujourd'hui, l'innovation textile, ça se résume souvent à concevoir des tissus intelligents, qui sont nécessairement très gourmands en énergie et en ressources fossiles, ce qui est paradoxal dans un contexte de crise écologique. Quelles vertus et quelles limites tu vois, toi, à utiliser des fibres naturelles inexplotées et des techniques du passé ? Je prendrais bien le cas par exemple de la laine, notamment par exemple la laine mérinos. On l'a aux portes d'Arles, c'est la laine la plus fine d'Europe. Elle a une capacité gonflante assez incroyable et du coup, elle peut à la fois être très isolante, thermorégulante et aussi, elle est hygrophobe, donc en fait, elle retient l'eau à l'extérieur jusqu'à un certain point. Et en fait, cette matière, elle est assez boudée de l'industrie textile, entre guillemets, alors qu'en fait, la laine, c'est une fibre quand même assez technique. Donc en fait, je dirais que c'est quand même intéressant dans un souci d'innovation, de revenir quand même à un intérêt pour des fibres naturelles ancestrales qu'on a autour de nous depuis toujours et qui ont été assez boudées depuis l'arrivée des fibres pétro-sourcées qui ont évidemment, de façon assez inégalée, pu répondre à des soucis de confort assez incroyables. Par exemple, l'arrivée du Gore-Tex, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a du mal à l'égaler. Mais en fait, aujourd'hui, je me demande à quel point est-ce que la majeure partie de la population a besoin de tissus aussi techniques, par exemple, et à quel point est-ce qu'on ne peut pas rebaisser aussi un peu nos ambitions et en même temps pousser vraiment la recherche textile en industrie pour affiner vraiment des matières et faire en sorte que des matières naturelles soient vraiment techniques pour justement avoir une production de textiles techniques pétro-sourcées un peu moins importante. Donc ça, voilà, moi je trouve que creuser le potentiel des fibres naturelles qui nous entourent, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'avec les technologies de pointe qu'on a aujourd'hui, on peut arriver à un niveau de technicité qui est quand même assez incroyable tant au niveau de la filature qu'au niveau aussi de la mise en forme du fil. Comment on le tricote, comment on tisse, est-ce que c'est en 3D, est-ce que c'est en simless ? Enfin voilà, il y a quand même aussi plein de techniques qui font que il y a un tissu technique qui sort à la fin et qui est naturel. Donc pour moi, ça c'est l'avantage. Après, l'autre avantage, disons qu'il y a aussi pas mal de portes d'entrée parce que si on parle des tissus techniques, vu le rythme de production textile aujourd'hui, on ne pourrait pas produire tous les textiles en fibre naturelle, ça ne serait pas possible. Donc pour moi, en fait, se retourner vers l'utilisation de fibres naturelles, notamment dans le textile technique, c'est aussi revoir les capacités de production et penser aussi des objets, des vêtements qui sont beaucoup plus durables, qui sont beaucoup mieux dessinés et qu'on va pouvoir garder beaucoup plus longtemps et non pas changer toutes les années selon les collections qui sortent. Après, l'autre avantage à utiliser les films naturels, c'est aussi de leur redonner de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont remises un peu sur le devant de la scène, mais elles ont longtemps été vues comme des fibres lourdes et non techniques et pas pratiques et difficilement lavables. Et je trouve que c'est intéressant justement aussi dans un souci un peu de pédagogie et de partage de montrer que oui, en fait, on peut développer des textiles qui répondent à nos besoins actuels de confort, de sécurité, de technicité. Il y a aussi un enjeu un peu social là-dedans. Par exemple, la laine mérinos d'Arles aujourd'hui, même plus généralement, en fait, la laine en France, il y en a 95% qui est exportée en Chine. Il y a 5% qui reste en France ou en Europe. Et en fait, il y a un gros enjeu social et historique derrière tout ça. C'est-à-dire, les éleveurs de mérinos d'Arles aujourd'hui, ils élèvent des brebis mérinos non pas pour leur laine, mais pour leur viande. Plus ils les élèvent pour la viande, moins ils font attention à la qualité de la laine. Et donc, la qualité de la laine au fur et à mesure des générations se perd, la laine s'épaissit, elle se durcit, elle est moins gonflante. Et en fait, on est en train de perdre tout un patrimoine génétique au vin qui est incroyable. Donc pour moi, il y a aussi un enjeu historique là-dedans, sans parler de l'importance de la transhumance des brebis, de l'importance de la présence des élevages au vin en France et en montagne, etc. mais pour moi, il y a des avantages comme ça. Je ne sais pas si je vois tellement d'inconvénients à utiliser des fibres naturelles, si ce n'est qu'il faut vraiment faire attention à comment est-ce qu'elles sont cultivées et transformées et surtout à quelle échelle. Si c'est du lin français qui est cultivé en Normandie, qui arrive à être transformé en France si on rapatrie des filatures plus localement et qui est tricoté en Rhône-Alpes, je n'y vois pas d'inconvénients. Mais après, il ne faut pas que les cultures de fibres textiles prennent aussi le pas sur le domaine alimentaire. Mais je pense que c'est vraiment une question de volume de production. On en revient toujours à la même chose. Il faut moins consommer et mieux. Mais tout l'enjeu derrière tout ça, c'est aussi comment est-ce qu'on relocalise des manufactures en France pour transformer les fibres qu'on cultive ici mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas transformer. Donc finalement, qu'est-ce que ce serait ta définition d'une filière textile soutenable et qu'est-ce qui aujourd'hui bloque la réalisation de cette utopie ? Ma vision utopiste, c'est une bonne question. En fait, il y a tellement de solutions que c'est compliqué d'avoir une vision et une bonne vision parce que tout doit s'adapter en fonction du projet, en fonction des applications, en fonction des personnes qui travaillent. mais je dirais qu'en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il s'agit de relocaliser toute la filière au côté fibre végétale, par exemple, de la graine au fil et du fil au tissu fini. Il faut arrêter de faire des allers-retours entre plusieurs pays pour laver dans un pays et filer dans un autre et tisser dans le pays qui a lavé parce que c'est trop d'allers-retours. Donc vraiment, pour moi, il y a un premier enjeu de relocalisation, de mettre en lumière aussi les acteurs qui produisent ces matières et qui puissent, eux, transmettre leur savoir-faire donc que les filières soient beaucoup plus ouvertes aussi. Voilà, un peu une transdisciplinarité, on va dire, où des designers pourraient venir vraiment plus facilement travailler dans des manufactures parce que c'est aussi dans ce sens que les manufactures peuvent évoluer tant au niveau de leur équipement qu'aussi au niveau de leur savoir-faire. Par exemple, à l'atelier, nous, là, quand j'allais dans la creuse souvent pour travailler à la filature terrade, les personnes, elles sont habituées à travailler tout le temps la même chose, à faire tout le temps le même fil, tout le temps la même teinture et là, on arrive avec des plantes, des déchets de filature de laine et ils doivent s'adapter et en fait, si les manufactures commencent à être assez agiles et aussi partantes pour travailler ce genre de projet, tout sera beaucoup plus simple en fait. Donc pour conclure, selon toi, quel sens ça a d'être designer aujourd'hui ? Je pense qu'on a un rôle super important. À mon avis, à la fois, on a un savoir-faire de... On sait transformer les matières et les montrer à tous. On a ce savoir-faire-là donc il y a quelque part un enjeu un peu de pédagogie et à la fois aussi, c'est comme l'enseignement en fait, c'est politique. Avec le design, on peut faire passer les messages qu'on veut et je trouve que c'est ça l'enjeu en fait. En fait, c'est... Par exemple, en textile, on sort des matières, c'est palpable, c'est visuel, c'est tactile et en fait, ces matières, elles parlent, elles ont une histoire, elles ont une technique et ça parle beaucoup en fait aux personnes quand j'explique comment elle a été faite, d'où elle provient, comment ça a été transformé et avec qui. En fait, la personne, elle repart avec une histoire et elle se rend compte « Ah oui, ce tissu, il est plutôt fait comme ça. » Il y a un peu cet enjeu-là de pédagogie comme acte politique, on va dire. Et donc, pour moi, c'est super important qu'on prenne ce rôle à cœur. Pas tout seul, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec des ingénieurs, des chercheurs, des manufactures, des corps de métiers super différents pour faire naître des projets qui sont soutenables, qui sont raisonnables aussi et qui peuvent vraiment convaincre aussi une partie de la population à s'orienter vers des méthodes de production et des objets textiles plus soutenables. Après, l'impact, on est une petite fourmi parmi… Enfin, voilà, je ne considère pas tellement qu'on ait un impact au niveau des matières qu'on sort aujourd'hui parce que, bon, déjà, c'est souvent des prototypes ou c'est produit en toute petite série. Donc, aujourd'hui, c'est tellement expérimental qu'il n'y a pas d'impact au niveau matériel en tant que tel. Mais je trouve que déjà, il peut y avoir vraiment un impact social, culturel important et c'est comme ça qu'on construit un peu petit à petit. C'est-à-dire que le prototype qu'on sort une fois, quelqu'un va le voir, peut-être qu'on peut faire une petite production. Si on fait une petite production, on va retravailler avec cet éleveur et va créer des liens. L'idée, c'est plutôt créer vraiment une méthodologie et de pouvoir aussi montrer qu'elle est réplicable dans d'autres régions, à d'autres échelles. C'est des matières qui sont un peu test et qui sont mises à l'essai ici pour ensuite être mises potentiellement à petite production. Mais c'est plutôt expérimental. C'est didactique, entre guillemets. Après, ça va quand même plus loin parce qu'on a des projets de production à plus petite échelle. Mais voilà, en fait, on veut que ces projets, ils inspirent. Qu'ils inspirent d'autres personnes qui montraient d'autres ateliers ou qui travailleraient avec l'atelier Luma pour répliquer des schémas ailleurs, etc., avec une méthodologie assez semblable ou aussi appliquée à certains territoires, certains matériaux, etc. Mais je trouve qu'il est là, l'impact. C'est à quel point est-ce qu'on peut développer ça sur tout le territoire. Voilà. Donc l'impact, il n'est pas très grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501